Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui le Cheikh Khaled Bantounès, guide spirituel de la Tariqa Alaoui. Bienvenue au Cheikh Khaled Bantounès, vous êtes le guide spirituel de la Tariqa Alaoui. Alors comment se vit, se passe au quotidien le rôle d'un guide spirituel comme la Tariqa, comme votre Tariqa ? Voilà, je ne peux parler que de moi-même. Donc mon rôle c'est d'être le lien, c'est de tisser des liens entre tous les frères et sœurs à travers le monde, à travers les cinq continents. La Tariqa Alaoui, Al-Barkaoui, Sheviliya, a une présence pratiquement sur les cinq continents. Et je suis ce lien entre les deux rives de la Méditerranée, le Moyen-Orient, l'Asie et puis l'Amérique. Donc vous êtes toujours en voyage ? Je suis souvent en voyage, effectivement. Et ça me permet aussi d'avoir une vue d'ensemble sur la problématique à la fois de l'islam, de la société musulmane, et des rapports que nous devons entretenir pour conserver cet héritage spirituel. Alors on va parler un petit peu de vos élèves, de vos disciples. Est-ce qu'il y a des bons élèves, des mauvais élèves, lorsqu'on est membres d'Untariqa comme la vôtre, en langue spirituelle ? On n'emploie pas le terme d'élèves ou de disciples, c'est plutôt des compagnons. Parce que cette tradition vient du prophète Ali, qui lui-même avait des élèves, effectivement, qui étaient autour de lui. Abou Bakr, Ali, Omar, Atman et tous ces compagnons, c'était des compagnons. C'était souhba, c'était des sahaba. D'abord, on est dans l'intime, on est dans l'amitié, on est dans ce rapport profond entre êtres. Donc c'est d'abord le cercle, ce n'est pas la pyramide. Le shir n'est pas au-dessus, sur une pyramide, mais le shir fait partie du cercle, dans le centre et le touhid, par révélation. Et justement, parmi ces compagnons, est-ce que certains ont plus de dispositions à la spiritualité que d'autres ? C'est certain, ça c'est des natures. C'est des natures. Dieu, en faisant des créatures, en créant des hommes et des femmes, leur a donné aussi des tendances, leur a donné aussi des caractères. Et là, certains sont plus dans l'intériorité que d'autres. D'autres sont plutôt dans le raisonnement, dans la réflexion. Et ça, c'est dans toute chose. Y compris, aussi, dans la tradition musulmane et dans la tradition spirituelle soufie. Nous avons des gens qui sont beaucoup plus, c'est une question de sensibilité, sensibilité de l'être. Et c'est aussi une question de conscience. Parce que quel est le degré de notre conscience ? Donc quel est le degré de notre humanité ? Plus on est humain à l'intérieur et plus on est sensible à cet appel et à cette foi qui est une énergie. Elle n'est pas pensée, elle est dans le vécu, dans l'intime et dans le vécu de tous les jours, dans les axes, dans les paroles, dans les intentions, dans nos rapports à autrui, dans nos rapports à nous-mêmes et dans nos rapports à Dieu. Alors si la religion est une affaire de transmission, est-ce que la foi peut se transmettre ? Alors la foi, on peut transmettre un message, on peut transmettre une culture, on peut transmettre une idéologie. Mais la foi, c'est une affaire personnelle. Et le Coran le dit et le cite souvent, Les Arabes ont dit, ou les Bédouins ont dit, qu'ils ont cru, dit « Attendez que la foi pénètre votre cœur ». Avant de le dire, je crois, attendez que cette foi pénètre dans votre cœur. Donc il y a une pénétration intérieure, une sorte de lumière, d'éclaircissement, une sorte de certitude, dont on sent pleinement son intériorité se remplir. Donc c'est une foi qui n'est pas aveugle. Ce n'est pas une foi dans une croyance. C'est une foi qui est reliée à notre vécu, à notre propre existence. Ce qui nous permet de vivre ça dans l'expérience de tous les jours et dans les rapports de tous les jours. La foi est une lumière d'abord. Donc si elle rentre, ça veut dire aussi qu'elle peut sortir. Ce qui rentre peut aussi sortir. C'est pour ça que le prophète avait, alayhi salatou salam, recommandé « Renouvelez votre foi par la rencontre des amis ». Des amis, des amis, mon Dieu, des amis avec qui vous pouvez entretenir cette lumière intérieure. Et d'ailleurs, le Coran la compare à une « mishka », un « misbah ». Donc c'est le cœur et il y a une lumière à l'intérieur du cœur de l'être humain. Alors on parlait souvent dans votre discours de paix, de tolérance, de fraternité. Alors quelle est la principale caractéristique de l'humanisme musulman que vous défendez ? Je crois que le prototype est le prophète, alayhi salatou salam, lui-même. Et à travers lui, tout ce qu'il nous a légué, à travers ses compagnons et les suivants. Donc le prophète, regardant ce qu'il a fait, regardant comment il agit, c'est un homme qui n'était jamais dans la violence, ni par le terme, ni par l'action, à moins d'être forcé. Mais il n'a jamais, il a toujours essayé, pendant tout son message, toute la durée de son message à la Mecque a été dans la pacification, dans la paix. Comment réussir à trouver la paix ? Et il discutait avec ceux qui n'étaient pas de son bord, ceux qui n'étaient pas dans sa foi, et discutait avec eux, avec sagesse. Et le Coran nous recommande cette discussion, ce dialogue avec les non-croyants, le dialogue avec Al-Khitaab, les gens du livre, qu'ils soient juifs ou chrétiens. Et on a d'ailleurs, chose extraordinaire, quand Al-Majolan, les chrétiens sont arrivés en l'enceinte de l'Égypte, qui sont venus à Médine traiter avec le prophète, il les a invités à l'islam, ils ont refusé, il ne les a pas rejetés. Et quand ils lui ont demandé un lieu pour célébrer leur prière, leur dévotion, c'était à la Pâque, ils étaient 71 personnes, avec un évêque à leur tête. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit le meilleur des endroits pour adorer Dieu, c'est la maison de Dieu. Il les a laissés célébrer la messe dans sa mosquée. Ça c'est une chose qui aujourd'hui, si quelqu'un le faisait, il se ferait quoi ? Il se ferait totalement exclure de la communauté. Et le premier geste, rappelons-nous, le premier geste du prophète en rentrant à Médine, ce premier geste politique, sociétal qu'il a fait, c'était quoi ? C'était la Ummah, ce pacte de Médine où il y avait l'ansar, le muhajidine, donc ceux qui ont fait des girs, ils ont fui la Mecque avec lui, les ansars qui l'ont accueilli, les gens de Médine, mais aussi tous les tribus juifs qui étaient à Médine, étaient parmi ce pacte qu'on appelle Helf al-Médina, en long 1 de l'égir. Donc la première communauté du prophète à Médine, il y avait des musulmans et des non-musulmans. Alors dernière question, vous avez affirmé qu'avec la mondialisation, l'islam est devenu un bricolage. Si c'était que l'islam, je crois que cette globalisation, cette mondialisation est aujourd'hui une affaire de bricolage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vue, il n'y a pas de vue lointaine, il n'y a pas de but. Nous sommes dans la confusion totale. C'est l'ego, l'ego humain, dans ses fantasmes, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de quibla. Revenons à l'islam, l'islam aujourd'hui, par beaucoup, surtout de nos jeunes, est devenu effectivement un islam de bricolage. On va sur internet, on surfe sur internet, on prend un mot d'ici, une sourate, un verset, et on bricole tout ça et on fait un cocktail parfois explosif, qui peut nous mener vers des voies sans issue. Et l'islam est devenu une sorte de manuel. Donc du manuel, je regarde le manuel, comment je me bosse les dents, comment je m'habille, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je ne mange pas. Donc on est rentré, on a oublié que ce message est d'abord un message spirituel, un message de revivification de l'âme, un message qui nourrit la conscience, un message dont le premier verset est d'abord, il lit, c'est un message de lecture, c'est un message qui amène le savoir et les connaissances pour embellir l'être humain. Merci à vous, cher Khaled Bentounès. Je rappelle également que vous êtes l'auteur de cette ouvrage, Thérapie de l'âme, aux éditions Koutoubia. Sous-titrage ST' 501